On va maintenant répondre à une question que tous les parents se posent depuis la nuit des temps. Mon bébé vient de naître. Qu'est-ce qu'il voit quand il me regarde ? À quoi il pense ? À quoi il rêve ? On en parle avec votre invité, Benjamin. Invité 5 étoiles, on peut le dire. Professeur de psychologie au développement de l'enfant. Chercheuse au CNRS, grande spécialiste de la perception du nouveau-né, qui publie un livre dont le but est clair, combattre les préjugés tenaces, dit-elle, sur les compétences du nouveau-né. Bonjour Arlette Streri. Bonjour Arlette, installez-vous. Et bienvenue dans la maison des matérieurs. Vous pouvez vous mettre à côté d'Agathe, vous serez bien. Vous publiez donc ce livre, ce nouveau-né qui est en nous, chez Herman. C'est quoi ces préjugés sur le nouveau-né ? Il y en a beaucoup. Alors d'abord, pendant très longtemps, il est aveugle à la naissance. Alors là, on l'a entendu. On l'entend encore un peu, mais un petit peu moins quand même. Moi j'ai entendu, il ne voit rien. Mais pas aveugle, mais il ne voit rien. C'est à peu près la même chose. Il voit très flou, il voit des ombres. Après, c'est maintenant, il voit flou. Mais flou, ça veut dire quoi, il voit flou ? Donc moi, je sais que quand je lui montre des animations et autres, il voit, puisqu'il y répond quelque part par des temps de regard, il voit. Mais je ne peux pas dire ce qu'il voit très exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que 3-4 mois plus tard, il verra à peu près vraiment bien. Mais il faut attendre, c'est vrai, 4 ans pour que sa perception visuelle soit tout à fait au top niveau. Vous vous rappelez qu'il y a 50... Pour pouvoir lire, par exemple. Vous vous rappelez qu'il y a 50 ou 60 ans, la communauté scientifique et médicale pensait donc que le nouveau-né ne voyait rien, n'entendait rien, ne ressentait pas la douleur, ce qui est fascinant, et n'avait aucune perception. On a avancé quand même en 50 ans. À beaucoup, là, je peux dire. Notamment sur la douleur. Sur la douleur, effectivement, c'était même incroyable de penser ça. Parce que même les mères, vous voyez bien que leur petit bébé, leur petit nouveau-né, ils avaient mal, ils pleuraient. Ils ne pleuraient pas forcément parce qu'ils avaient faim. Et puis même avoir faim, il y a une douleur d'avoir faim. Mais ils pleuraient parce que les couches étaient sales, etc. C'est assez étonnant, effectivement, de penser ça. Mais le nouveau-né était un petit être qu'on voit. Je ne sais pas. L'image qu'on en a, c'est qu'il a toujours les yeux fermés. C'est qu'il pleure la nuit. C'est qu'il est toujours en train de chouiner. Enfin bon, ce n'est pas du tout l'image qu'en tous les cas, moi, j'en ai. Et j'espère que les mères ont également maintenant. Et vous dites d'ailleurs que souvent, les parents, quand vous leur dites « Votre enfant, il a beau avoir trois jours, il voit, souvent les parents tombent des nus. » C'est-à-dire que c'est encore ancré aujourd'hui ? Oui, encore. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Parce que quand on fait nos observations dans les maternités, les mamans sont là. La maman, le papa éventuellement s'il est là. Enfin les deux, peu importe. Mais enfin, il y a toujours quelqu'un de la famille qui vient. Un parent qui est là. Et quand on leur montre les animations, soit les objets, soit sur écrans vidéo, la mère est stupéfaite de voir cette maturité attentionnelle et visuelle du nouveau-né. Et pour elle, c'est extraordinaire parce qu'elle se dit « S'il voit ce qu'on lui montre là, de la télévision, parce qu'elle est là, elle ne dit rien, elle voit ce qu'on leur montre et elle voit ce que le bébé fait sur un écran de télévision. » Donc elles sont tellement stupéfaites que ça renoue quelque chose de plus intime, de plus affectif. « Puisqu'il doit me voir, et donc s'il doit me voir, eh bien on peut faire des choses ensemble. » La réciprocité se crée en fait. Voilà, tout à fait. Et le lien, on peut le rétablir. Parce que les mères, il faut savoir, une fois qu'elles accouchent, elles sont très fatiguées. Elles ont vraiment la générosité de nous confier leur nouveau-né. Elles viennent, souvent elles ont une césarienne, etc. Mais elles sont absolument adorables. Et pour nous, ça nous fait chaud au cœur de voir finalement, elles sont réconfortées dans cette relation nouvelle qu'elles ont. Et puis les résultats que vous pouvez leur donner sont quand même très concrets. Absolument. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer que voit un enfant ? Je sais que c'est compliqué, vous le détaillez dans le livre, de répondre à cette question, mais qu'est-ce que voit un enfant de 2-3 jours ? Il peut différencier des formes. C'est très important. Le visage des parents, par exemple. Il a un attrait particulier pour le visage humain. Et là, c'est montré dès 19, de 9 minutes après la naissance. Si 9 minutes après la naissance, le nouveau-né est capable de faire une différence entre un pattern de visage humain, c'est-à-dire une représentation du visage humain et une représentation bouleversée où il y a tous les traits et puis quelque chose de blanc, c'est qu'il voit à 9 minutes en moyenne. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont plus jeunes encore que 9 minutes. Il voit donc des formes, il les différencie. Alors le problème des couleurs se pose tout le temps. Ce que l'on sait depuis pas mal de temps, c'est qu'il ne discrimine pas les couleurs entre elles. C'est-à-dire qu'il ne discrimine pas le rouge du vert, etc. Mais il ne voit pas en noir et blanc ? Absolument. Ça, je l'ai entendu aussi. Ça aussi, c'est un préjugé. Mais même les ophtalmos, j'ai encore entendu une ophtalmo qui disait ça. Je dis non, il ne voit pas en noir et blanc. C'est horrible d'imaginer qu'il a une... Parce que comment il verrait les couleurs ? Puisqu'il a tous les récepteurs qui sont présents dès 28e semaine fétale. Passons aux autres sens, même s'il y aura encore beaucoup à dire sur la vue. Le son, qu'est-ce qu'entend un nouveau-né ? Là, vous dites que dès le premier trimestre de grossesse... Le dernier. Le dernier trimestre de grossesse, pardon, le système auditif est fonctionnel. Il est fonctionnel et pas avant. Il ne faut pas non plus imaginer... Le premier trimestre de grossesse, c'est un petit peu tôt. Voilà. Oui, il entend. Donc on a des témoignages du fait que... Alors, des témoignages par le nouveau-né. Par exemple, il préfère la voix de sa mère que la voix d'une femme qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est normal puisqu'il l'entend à la fois in utero et à l'extérieur. Bon. Il préfère sa langue maternelle qu'une autre langue. Et là, le fœtus, lui, entend pas mal. Il entend de la musique. Il a une mémoire auditive très grande. Et il peut discriminer des syllabes, biba, babi, des choses comme ça. Et on le sait grâce à son rythme cardiaque que l'on mesure. Et selon une certaine méthodologie, un peu compliqué. Est-ce que justement sur la langue maternelle, vous en parlez à l'instant, que vous écrivez que ce que l'on sait, c'est que les bébés exposés à une seule langue au stade fétal montrent un plus grand intérêt pour cette langue par rapport aux autres. Si on veut que plus tard, notre bébé parle les deux langues, quand par exemple le papa est français, admettons, et la maman est mexicaine, est-ce que ça veut dire que pendant la grossesse, il faut que les parents se forcent à parler les deux langues pour que l'enfant en naissant ait cette double lecture possible ? Si on veut que son enfant soit bilingue, ce qui est quand même une chance quelque part, même si par hasard, c'est pas toujours idyllique, mais si on veut que les enfants soient bilingues, oui, il faut que le père, parle dans sa langue propre, dès la grossesse, et il sera bilingue à la naissance. Maintenant, pour qu'il soit bilingue un petit peu plus tard, il faut continuer, effectivement, les échanges, il faut entretenir, parce que selon vous, ça disparaît. Bon, tout ça est fascinant, je précise qu'on vient d'aborder 2% peut-être du contenu du livre, évidemment, il y en a beaucoup plus, mais Marie Perrarnot a des questions à vous poser. Qui arrive en direct sur les réseaux sociaux. Donc, il faut les mettre en avant aussi. Oui, on a Pim sur Facebook qui nous dit que perçoivent les prématurés. Est-ce que le rythme de développement est le même ? Et à quel âge la différence n'existe plus ? Est-ce qu'il y a une différence de perception, justement ? Oui, au niveau de la perception, oui, parce qu'il faut attendre que les récepteurs maturent, et il faut attendre aussi que le système nerveux central mature également. Donc, bon, alors, il va y avoir un retard. Donc, effectivement, nous, quand on regarde les nouveaux-nés, on évite, c'est pas qu'on évite les prématurés, mais on ne les inclut pas dans nos observations, parce que ça risque de biaiser. Et ils ont des comportements, bon, qui vont, au cours du temps, s'atténuer. Je parle des prématurés qui soient, bon, pas très grands, hein, des prématurés moyens. Maintenant, les très grands prématurés aussi, mais là, il peut y avoir même des séquelles et autres. Mais, effectivement, oui, alors, ce retard, il va se rattraper en fonction de la maturation. Donc, il faut faire tout ce qu'il faut. Stimuler l'enfant, pas trop, il ne faut pas non plus exagérer, parce que, de toute façon, si on le stimule trop, il ne comprend pas. Donc, ça ne sert à rien aussi. Perny nous dit, on parle de la nocivité des mobiles au-dessus des lits des bébés. Est-ce que, effectivement, alors, les mobiles musicaux, etc., est-ce que, justement, ça surstimule un enfant au moment du temps de sommeil, etc.? Ça sent la question piège. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu débat sur le fait de mettre des mobiles au-dessus des yeux des enfants tout petits, justement. Ça dépend à quel âge. Enfin, bon, on ne va pas mettre un mobile, peut-être, devant un nouveau-né, mais je ne vois pas en quoi. Au contraire, tout ce qui est mobile, c'est-à-dire tout ce qui est mouvement, est beaucoup mieux perçu par le nouveau-né et le nourrisson. Donc, c'est agréable là-dessus. Mais, effectivement, il faut arrêter au moment du soleil. Ah, pour l'endormir, peut-être, vous voulez dire ? Oui, je pense que c'est le sens de la question, probablement. Alors, bon, il faut savoir aussi, il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul nouveau-né. Les nouveau-nés sont très différents les uns des autres. Ils sont des personnalités qu'on peut voir. Il y a des nouveau-nés toniques, il y a des nouveau-nés plutôt contemplatifs. Bon, il faut, en fait, faire en sorte et ajuster son comportement, l'éducation en fonction de lui. Il n'y a pas une règle. Moi, je n'en donnerai pas, en tous les cas. Je ne dis pas, non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, ce n'est pas possible. Il faut observer son bébé, peut-être, aussi. Voilà, il faut beaucoup l'observer, etc. On a Fleur qui dit, est-ce que si j'écoute souvent, vous parliez du son, justement, la même musique enceinte, mon bébé va la reconnaître après sa naissance ? Oui. On voit qu'il tilte ? Oui, absolument. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que s'il pleure, bon, et que vous lui faites entendre cette musique qu'il a entendue pendant longtemps, il faut quand même répéter assez longtemps, eh bien, il va arrêter de pleurer, il va être attentif. On sait ça aussi pour le rythme cardiaque de la mère, mais enfin, ce n'est pas très clair. Enfin, il y a des controverses sur lesquelles il ne faut pas insister, parce qu'autrement, les controverses, entre chercheurs, il y en a plein. Et puis, on a montré que la mémoire, justement, peut durer jusqu'à près d'un mois, après la naissance. Bon, je trouve que la mémoire auditive, elle est absolument extraordinaire pour une raison, pour moi, essentielle, c'est qu'il a un gros travail à faire, c'est qu'il va devoir décoder tout le flux de parole qu'il entend, et c'est un gros travail, et il va devoir aussi lui-même parler. Vous savez quoi, Arlette, on est très, très frustrés de devoir arrêter cette conversation avec vous. Donc, aujourd'hui, je vous le dis officiellement, on vous recevra dans une autre émission, si vous êtes d'accord, pour parler plus longuement de ces sujets qui nous passionnent, évidemment, en tant que jeunes parents. Et donc, on envoie à la lecture de votre livre. Ce nouveau-né qui est en nous, c'est aux éditions Herman. Merci beaucoup d'être venue. Merci mille fois.